Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue ce soir à l'école nationale des chartes pour cette toute dernière conférence du cycle bicentenaire de notre école puisque nous sommes déjà le 7 décembre. Le temps passe très vite et que dans un peu plus de trois semaines, nous aurons refermé une très belle année, je crois, de festivité malgré la crise sanitaire. Voilà, on a tout de même réussi, je crois, à tenir le programme que l'on s'était fixé et ce cycle de conférences en fait partie. Alors il avait été inauguré ce cycle de conférences dédiées le 14 janvier dernier ouvert par une conférence de Michel Pastoureau qui avait pu témoigner, pour ceux qui sont dans la salle et qui ont assisté à cette conférence, vous vous en souvenez, de ce qu'avait été pour lui à l'école l'année 1968, une année charnière s'il en fut, pour notre établissement comme pour beaucoup d'autres, puisque 1968 fut le point de départ d'une période de transformation de l'établissement avec l'introduction d'enseignements nouveaux, en particulier des enseignements d'histoire économique, y compris contemporaine, d'enseignements liés à l'informatique aussi. Alors c'est dire si l'école a su, je crois, par rebond, tout au long de ces 200 ans, s'adapter et répondre aux exigences du temps, en fournissant non seulement un cadre précis exigeant de formation, qu'on désigne souvent par l'expression commode de méthode, ch'artiste, mais aussi en offrant à ses élèves une profonde liberté, à la fois dans le choix du sujet de recherche, le sujet de thèse, et de langues sous lesquelles traiter ce même sujet, des sujets de recherche pour certains d'entre eux classiques au regard des spécialités de l'école, pour d'autres un peu moins. Chers confrères, votre conférence de ce soir intitulée « Quand les Indiens du Mexique savaient le latin, le long chemin de l'histoire globale » nous fournira sans aucun doute un autre témoignage passionnant de ce que le parcours à l'école des chartes peut offrir au sein d'un itinéraire plus large de vie intellectuelle et de vie professionnelle. Vous êtes archiviste paléographe de la promotion 1973, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur honoraire à l'école des hautes études en sciences sociales, historien moderniste, vous êtes plus précisément spécialiste de l'histoire des cultures et des sociétés de l'Amérique coloniale, et notamment du phénomène de la mondialisation ibérique au XVIe siècle. Et ce soir c'est d'histoire globale que vous êtes venu nous parler. Alors nous en sommes ravis car vous savez sans doute que l'école des chartes a depuis 2017 ouvert en partenariat avec l'école normale supérieure Ulm un master d'histoire globale intitulé « Histoire transnationale » dont nous sommes très fiers. Et voilà, les enseignants-chercheurs de l'école présents dans la salle y enseignent, je le sais, avec beaucoup de plaisir. Mais il s'agit là d'une ouverture récente et en ce sens, ça fait un peu écho au titre de votre conférence, le chemin a été long aussi pour l'école des chartes dans ce domaine. Donc un grand merci à vous Serge Brzezinski d'avoir accepté le principe de cette conférence et du dialogue qui pourra s'ouvrir au sortir, comme il est de tradition. Ensuite nous passons aux questions. Nous avons hâte de vous écouter, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup Madame la directrice. Je pense que je vais enlever mon masque. De votre hospitalité, je suis très heureux d'être ici. Je l'ai dit aussi avec une petite amertume parce qu'en 50 ans, je fais partie comme Pastoureau et comme certaines personnes ici, de cette génération de 68, en 50 ans, ce n'est que la deuxième fois que je reviens dans votre maison. Et j'aurais beaucoup aimé, maintenant c'est trop tard, au cours de ma vie, collaborer avec l'école des chartes. Parce que j'ai, comme vous le verrez, tout de même énormément appris. Et cet apprentissage m'a beaucoup servi dans l'autre partie du monde où j'ai vécu et sur laquelle je continue de travailler. Les vacances forcées, confinement, ce que nous avons vécu du Covid, je les ai occupées à rédiger avec Corinne Van De Waal, deuxième volume d'une espèce de saga familiale et ce deuxième volume portait et porte sur les années 1968-1980. J'ai donc, dans une très grande solitude, été amené à réfléchir beaucoup sur ces années. En 67, j'arrive à Paris, en classe préparatoire, au lycée Henri IV, en hypocharte. En 69, je chante à l'école et en 73, comme on l'a dit, je sors archiviste paléographe. Je voudrais évoquer, je ne veux pas répéter ce qu'a dit Michel Pastoureau et sans doute beaucoup mieux que moi, mais je pense que c'est aussi, ça peut être intéressant d'évoquer cette génération, ces générations qui sont passées par 68 et qui se sont retrouvées dans cette illustre maison à partir de 69, parfois avant et parfois plus tard. Alors je vais évoquer des aspects qui sont peut-être pour vous et qui sont certainement anecdotiques, qui ne sont pas pour moi et qui sont aussi un petit peu hétérodoxes. Commencerait par, vous avez une affiche qui doit vous surprendre, qui n'a rien à voir avec l'école des Chartres et pourtant elle a beaucoup à voir avec des gens, il y en a ici dans la salle, avec qui je partageais non seulement les cours de l'école des Chartres, mais aussi à l'époque l'école des Chartres était à la Sorbonne et tout près de l'école des Chartres, il y avait la rue Champollion et il y avait les cinémas. Et donc beaucoup d'entre nous, nous passions notre temps entre l'école des Chartres et les salles de cinéma et parfois davantage dans les salles de cinéma que dans les cours de l'école des Chartres. On trouvait à tort, très rébarbatif, des cours de droit privé ou des cours de diplomatique et on avait tort bien sûr, après on se rendra compte que tout cela est extrêmement utile, extrêmement précieux et tout à fait exceptionnel. Et comme je suis à l'époque, nous avions déjà des mentalités de Chartistes donc un certain nombre d'entre nous ont ramassé tous les tracts possibles en 68, 69 et ensuite et je garde avec, comme un document précieux, un texte de l'un de vos prédécesseurs Pierre Marre, au directeur de l'école des Chartres. Je vais le lire parce que je trouve que c'est assez amusant ça donne très bien l'idée du climat qui pouvait régner à cette époque. On est en décembre 70, un certain nombre de collègues, d'amis qui sont très grands amis pour moi nous sommes évidemment constamment tentés par cette ruche en Paulion et ses autres cinémas parce que les années 70, 71, 72, 73, 69 c'est Mora Venise, c'est le dernier tango à Paris, c'est Félinia Marcord je veux dire que chaque semaine, chaque mercredi en particulier, un chef d'oeuvre apparaît. Et donc, évidemment, nous cessions des cours mais il y avait toujours un certain nombre de jeunes demoiselles extrêmement dévouées assidues au cours, mais complices avec nous, qui avaient la gentillesse de signer un cahier de présence et je vais vous lire la réaction du regretté Pierre Marreau sa circulaire que j'ai conservée très précieusement je vous la lis parce que, justement, pour vous donner une idée de cette atmosphère j'ai constaté, soit par moi-même, soit par les informations que j'ai pu recueillir et en tout cas par l'examen auquel je me suis livré des registres de présence qu'un certain nombre d'élèves négligeaient, de propos délibérés d'imposer leurs signatures sur ces registres les signatures pouvant même à l'occasion faire totalement défaut je me suis rendu compte également que dans plus d'un cas de prétendues signatures avaient été portées par la même main pour plusieurs noms d'élèves je déplorerai que la bonne entente qui doit régner dans notre école et le climat de travail qui doit y être maintenu soit troublé par une attitude de refus ou un parti pris de désordre qui ne sont le fait en tout état de cause que d'une minorité c'est un autre monde et je regarde la directrice, évidemment, ça n'est pas le vôtre vous n'étiez encore pas né au moment de cette circulaire si je ne me trompe pas, de Pierre Marot mais qui dit bien, je veux dire, cette pratique scolaire ça ne veut pas dire qu'on n'apprenait pas et qu'on ne suivait pas les cours mais ça veut dire qu'en même temps, on acquérait une culture générale parce que, évidemment, outre ce que nous pouvions apprendre sur les bancs de l'école des Chartes un certain nombre d'entre nous préparait des licences ou des maîtrises j'étais moi-même et je ne suis pas le seul l'élève de Pierre Goubert et puis aussi nous allions à la sixième section ce n'était pas encore l'école des hautes études en sciences sociales on allait écouter des gens comme le roi Ladurie et puis moi, j'allais écouter Bobéro à l'école pratique sur les cours sur l'histoire du protestantisme c'est-à-dire, on faisait beaucoup de choses à la fois et je pense que cette... je ne serais pas à cette ouverture c'est peut-être cette dispersion nous a beaucoup aidés par la suite c'est-à-dire, non seulement d'avoir le capital acquis à l'école des Chartes et aussi dans sa préparation mais d'avoir ces autres orientations l'école des Chartes donnait des savoirs qui étaient considérés comme très traditionnels même s'ils restent tout à fait indispensables mais en même temps, je veux dire l'école des hautes études était dans sa grande époque je veux dire, l'école des hautes études aujourd'hui est une institution qui est morte alors que l'école des Chartes ne l'est pas je veux dire et ça, nous en avons profité et c'était la même chose aussi je pense à des professeurs que nous avons eu ici comme Jean Chénaud à la Sorbonne comme Henri-Iréné Marou comme Pierre Goubert nous avons donc eu je suis évidemment un vieillard et j'ai beaucoup de nostalgie mais énormément de chance de vivre dans ce monde-là alors, je me suis on allait beaucoup voir des films et moi, en particulier je suis tombé amoureux d'un film et d'un cinéaste qui s'appelle Globo Rocha et j'ai été fasciné par ce film que vous avez sous les yeux Antonio das Mortis et Le Dieu Noir et Le Diable Blond ce sont des films sur ce qu'on appelle Nord-Est et Brésilien sur des Kangaseros sur des révoltes paysannes sur un monde qui est à la fois un monde très exotique et puis aussi pour ceux qui avec moi suivaient des cours d'histoire moderne en dehors de l'école des Chartes faisaient écho à des cours de Jean Chénaud sur les révoltes paysannes en Chine les tapings à Roland Mounier et Roland Mounier était le pape de Paris IV c'était vraiment l'histoire conservatrice face à l'école des hautes études mais c'était un immense historien et il avait publié en 1967 les Fureurs paysannes où il faisait des comparaisons justement, on parlait d'histoire transnationale on oublie aujourd'hui que Roland Mounier si traditionnel qu'il puisse nous apparaître pour ceux qui encore ont une idée de qui était Roland Mounier comparait la France, la Russie et la Chine sans avoir le besoin de raconter qu'il fait de l'histoire globale ou de l'histoire transnationale de l'histoire mondiale je veux dire quelqu'un comme Roland Mounier écrit l'histoire des civilisations et est capable lui, universitaire de la France de Mazarin du XVIIe siècle de parler de la Chine de l'Amérique et de tout le reste on a beaucoup oublié cela c'est-à-dire cette culture historique qu'avaient nos maîtres et qui n'existe plus aujourd'hui quelqu'un comme Roland Mounier écrivait une histoire générale des civilisations faisait lui-même un seul volume sur le monde entier aujourd'hui il faut 50 personnes pour faire une histoire du XVe siècle du XVIe ou du XVIIe siècle donc riche époque et je 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 m'intéressais beaucoup comme d'autres culture populaire culture paysanne et évidemment j'essayais de passer de ce cinéma de ces films aux problématiques qui m'intéressaient j'ai découvert ce livre de Maria Isaura Pereira de Queiroz Réforme et Révolution c'est un bouquiniste des bords de la Seine en même temps nous découvrions Bakhtin je veux dire le grand savant de la Russie soviétique qui nous entraînait justement dans ces problématiques nouvelles où on s'intéressait aux masses et où on faisait on faisait du comparatisme parce que Bakhtin nous parlait lui russe de la France la France de Rabelais alors j'ai été séduit par le Brésil j'aurais voulu partir au Brésil pour des raisons que je raconte dans le Libre Tropique dans ce livre c'est le le Mexique finalement qui m'a reçu au cours pendant deux ans deux étés durant au lieu d'aller dans les archives préparer ma thèse d'école des chartes je suis allé au Mexique faire du tourisme découvrir un autre pays sans en savoir la langue mais parce que je voulais à l'époque et c'est aussi un des un des horizons de l'époque l'Amérique latine l'Amérique latine n'est pas un épouvantail comme aujourd'hui c'est pas le monde de Bolsonaro ni de Lopez Obrador c'était à la fois le monde des dictatures et puis le monde de Cuba le monde des révolutions donc il exerçait une fascination très forte et j'ai tellement j'étais tellement passionné par le Mexique que j'ai trahi l'école des chartes c'est à dire que même si j'étais major de ma promotion au lieu d'entrer dans le monde des bibliothèques et des archives et j'ai pas été le seul j'ai fui ailleurs alors c'est ailleurs ça peut être le Mexique ça peut être le CNRS ça peut être l'école des hautes études mais il y a évidemment un peu de trahison là-dedans mais je voudrais si je retrace cet itinéraire c'est pas pour faire de l'égo-histoire mais beaucoup plus pour parler de cette école et de cette formation je suis donc parti après un séjour à l'école française de Rome et un autre séjour à la Casa Velasquez en Espagne je suis donc arrivé en 1976 à Mexico et je voudrais commencer par là parce que paradoxalement le monde des archives m'a rattrapé à Mexico je suis à Mexico je fais mon service de coopération j'enseigne le français à l'Institut français d'Amérique latine où je suis grâce à un très grand chartiste François Chevalier qui est aussi l'un des plus grands historiens du Mexique et qui avait lui aussi une formation de chartiste mais qui avait choisi et qui avait inauguré l'histoire économique l'histoire des grands domaines au Mexique donc je suis à Mexico et à Mexico au moment où je m'y trouve je passe beaucoup de temps dans les archives pour poursuivre ma thèse de doctorat les mexicains que je connais une mexicaine en particulier Alejandra Moreno Toscano grande historienne de la ville est chargée par le ministre de l'intérieur de réformer de transformer les archives nationales il faut savoir que les archives du Mexique les archives historiques sont les plus riches de l'Amérique du Canada à la Patagonie ce sont des archives extrêmement riches depuis le XVIe siècle ce sont des archives qui ont connu déjà une organisation absolument moderne à l'époque des Lumières la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au moment où je me trouve là-bas c'est-à-dire en 77 la décision est prise de faire passer les archives nationales du palais de Tacuba au centre historique de la ville dans un immense édifice qui a été la prison de l'Ecumberi qui avait servi de prison prison modèle à la belle époque et qui avait servi de prison jusqu'à cette époque-là on sait que je suis chartiste et me voilà tout à coup sollicité par l'ambassade par les Mexicains pour piloter ce transfert et cette réorganisation des archives c'est-à-dire c'est pour ça que je voulais insister sur ces espèces de paradoxes j'avais tourné le dos j'étais parti ailleurs pour faire tout à fait autre chose et me revoilà pendant deux ans chargé de faire des cours de diplomatique de paléographie expliquer comment ranger documents c'est-à-dire l'histoire des institutions puisque documents produits des institutions essayaient à partir d'une espèce de cafarnaum qui s'appelait l'indifferente générale l'indifferente générale c'était des caisses de 2 mètres cubes carton remplis de papier tout était mélangé tout était mélangé c'est-à-dire aussi bien des papiers d'inquisition que des papiers de la viceroyauté que les papiers de la présidence de la république tout était mélangé et donc j'ai passé pendant deux ans mon temps à ouvrir des boîtes à faire des tas à essayer de faire un pré-catalogage et j'ai eu un plaisir immense puisque j'ai eu la chance moi historien d'être sans aucun intermédiaire pendant deux ans avec avec ce monde du XVIe du XVIIe du XVIIIe du XIXe et du XXe siècle vous savez très bien et on l'a tous vécu nous l'ouvons tous pour voir des archives il y a toute une série de procédures là j'étais j'avais les papiers entre les mains et comme il n'y avait pas de machine à photocopier souvent disponible aux archives souvent j'allais photocopier ces documents à l'Institut français d'Amérique latine je sortais avec les documents et je revenais avec les documents et j'ai gardé un souvenir très fort comme une espèce d'ivresse de me retrouver non pas forcément avec des documents qui m'intéressaient directement puisque je ne travaillais pas sur toute l'histoire de l'époque coloniale et sur le XIXe siècle mais souvent le fait d'avoir ce contact physique avec des papiers qui n'avaient pas été touchés depuis 4 3, 4 siècles avec parfois des risques dont je ne me rendais pas compte je me souviens qu'une amie Véronica qui était une jeune étudiante une très jolie jeune mexicaine qui avait 18-19 ans qui travaillait aussi dans les archives me disait m'avait expliqué pourquoi sur certains cartons était marqué Huitlacoche le Huitlacoche c'est le nom que porte un champignon délicieux qui pousse sur le maïs alors eux ils mettaient Huitlacoche sur les caisses pour dire attention il y a des champignons là-dedans il ne faut pas manipuler ça alors ça avait été gentil parce que pour un français Huitlacoche c'est pas très clair et champignon ou pas ça ne m'a pas empêché de tout manipuler sans aucun masque et avec un plaisir énorme le plaisir de que j'ai essayé de décrire dans ce livre et de comprendre ces espèces de contacts charnels avec ces documents puisque ce sont des documents qui n'étaient pas classés donc il n'y avait pas de catalogue entre moi et les documents il n'y avait pas de conservateurs il n'y avait pas de flics il n'y avait personne je veux dire j'aurais pu voler ce que je voulais j'aurais pu détruire tout ce que je voulais ça donnait une impression en même temps de pouvoir illimiter et puis pour moi qui venait d'arriver au Mexique de confiance illimitée de la part de mes amis mexicains puisqu'on me donnait la possibilité on me faisait confiance et je me suis tellement identifié avec ce monde des archives que j'ai fini par commettre une gaffe et c'est comme ça que cette collaboration s'est achevée il y avait dans ces archives nationales deux catégories de gens il y avait la directrice qui avait introduit d'ailleurs un certain nombre de ses amis de dames extrêmement cultivées qui n'avaient jamais mis les pieds dans les archives qui touchaient un salaire faramineux et puis il y avait le personnel des archives qui était là depuis 20, 30 ans 40 ans les gens qui n'ont des gens du peuple les gens d'en bas comme on dit l'os de abajo mais qui savaient où étaient les documents qui savaient ce que valaient les documents qui pouvaient lire les documents et ces gens là étaient extrêmement maltraités et j'ai eu la mauvaise idée au bout de deux ans d'aller voir la directrice et de servir de porte-parole moi je trouvais ça j'ai fait 68 c'était monstrueux je veux dire ces gens qui savaient tout étaient traités comme des esclaves et puis ces dames qui étaient très sympathiques finalement ne servaient strictement à rien et surtout n'avaient jamais eu un document d'archive entre les mains donc j'ai été voir la directrice et je lui ai fait part des récriminations des demandes des requêtes de ce petit personnel et la directrice m'a fait comprendre qu'à ce moment là que c'était pas mon rôle de français de me mêler de ça et que c'était fini mais ça m'a permis aussi d'apprendre la société mexicaine et à dire à la fois cette décision extrêmement intéressante de moderniser les archives de les transférer et en même temps cette société derrière qui ne favorisait pas la compétence puisque ces gens compétents étaient systématiquement mis à l'écart et qu'on perdait beaucoup de temps à cause de cela parce qu'au-dessus on avait une masse de gens qui étaient là beaucoup plus pour le plaisir d'être aux archives ou pour le titre et qui évidemment marquaient une forme de racisme très fort par rapport à ce petit personnel pour moi c'était important parce que je m'intéresse beaucoup et j'ai beaucoup vécu au Mexique ça m'a fait comprendre la société mexicaine c'est à dire une société qui apparemment est démocratique et qui en fait est fondée sur des castes qui sont extrêmement fermées et la directrice des archives était une dame de gauche évidemment les dames autour d'elle étaient aussi des gens de gauche mais ça n'empêchait pas qu'il y avait ce type d'abîme et puis j'ai rencontré d'une autre façon l'école Deschartes et c'est un petit peu la raison de cette conférence aujourd'hui et dont je voudrais vous parler pendant le reste de cette conférence je suis tombé sur des indiens qui écrivaient le latin et ça ça me paraît aujourd'hui extrêmement important à rappeler parce que il est beaucoup question du colonial du décolonial de la colonisation et c'est un domaine sur lequel on vit avec énormément de caricatures énormément de préjugés beaucoup de bons sentiments qui sont en fait des erreurs totales d'appréciation et des ignorances abysmales et je voudrais justement vous mettre rapidement très rapidement face à ces documents parce qu'à mon avis ça nous permet de comprendre pas simplement l'histoire du Mexique je pense qu'ici je veux dire l'histoire du Mexique n'est pas un thème qui intéresse forcément des gens qui fréquentent l'école Deschartes mais c'est notre histoire à nous c'est notre histoire à nous parce que c'est là au Mexique pour la première fois qu'on a considéré que civiliser et scolariser c'était la même chose ça veut dire que les moines les franciscains qui sont arrivés au Mexique à partir de 1523 ont systématiquement scolarisé l'ensemble des populations indigènes à deux niveaux les élites les élites apprenaient à lire et à écrire et apprenaient le latin et puis le reste de la population qui apprenait plus ou moins à lire et à écrire et qui apprenaient les prières donc il y a eu il y a eu ce que j'appelle des espèces de tsunami ou de marée alphabétique et ça aussi c'est important pour nous parce que je parle des chartistes traditionnels on s'intéresse beaucoup aux documents la diplomatie c'est fondamental l'archive l'alphabet est arrivé dans le nouveau monde comme aujourd'hui la révolution digitale c'est à dire l'alphabet l'écriture alphabétique c'est à dire l'écrit c'est à dire le manuscrit c'est à dire l'imprimé mais c'est à dire aussi toute la diplomatique c'est à dire le document le fait d'avoir des documents écrits toute la la volonté de coloniser a été en grande partie une volonté d'enregistrer et d'archiver et on oublie souvent c'est pour ça que je reviens sur cette question de la colonisation que dans la colonisation l'arrivée de l'écrit alphabétique a été une arme essentielle elle a non seulement marginalisé ceux qui ne pouvaient pas apprendre à lire à écrire c'est à dire une partie des populations indiennes évidemment et elle a systématiquement transformé les modes de communication des populations vivant sur le continent américain au bout d'une vingtaine d'années je vous donne un exemple concret les indiens étaient capables d'échanger des correspondances entre eux et d'échanger des correspondances que nous avons conservées et qui sont des correspondances sur les espagnols autrement dit ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux sociaux c'est apparu au XVIe siècle dans le monde indigène évidemment parmi les élites mais les gens qui écrivent le latin et qui lisaient et écrivent et qui savent lire et écrire en Europe aussi font partie des élites sauf que là c'est beaucoup plus systématique à la fin des années 1520 il y a 10 000 élèves dans des internats qui apprennent le latin c'est considérable dans le cadre du XVIe siècle et c'est une forme d'enseignement qui est obligatoire parce qu'elle est liée à la nécessité de convertir les élites de les christianiser de les manipuler de former un personnel de gouvernement on a besoin des élites pour administrer le pays et puis aussi de former des aides des soutiens à la christianisation et très vite ces indiens vont s'approprier là vous avez la première quartier qui a été utilisé pour ces élites pour leur apprendre d'abord l'alphabet première question il fallait leur apprendre l'alphabet il n'y a pas d'alphabet il n'y a pas d'écriture alphabétique comme vous le savez dans le monde pré-hispanique ce sont des glyphes c'est un autre système de communication on leur a appris l'alphabet on leur a appris les syllabes et puis on leur a appris pour nous c'est surprenant mais c'était le cas dans l'Europe du XVIe siècle le latin on ne leur a pas appris l'espagnol on commençait en apprenant le latin et voilà une autre ce qu'on appelle les cartillas en espagnol un autre abécédaire qui est imprimé au Mexique le premier étant imprimé en Espagne celui-là est imprimé au Mexique et voilà le type de document sur lequel je suis tombé document parfait pour un chartiste vous avez là une lettre en latin adressée à Philippe II par un membre de la noblesse de Mexico Tenochtitlan cette lettre fait 35 pages alors c'est du néo-latin évidemment c'est un des latins qui circulent au XVIe siècle il y en a plusieurs comme vous le savez il y a le latin des scolastiques il y a le latin humaniste et puis il y a ce latin qui existe aussi mais comme nous sommes des gens extrêmement euro-centriques franco-centrés pour ne pas dire racistes nous ignorons qu'il y a un latin indigène et qu'il y a un corpus extrêmement important que je voudrais vous montrer aujourd'hui et que de l'autre côté de l'océan ces indiens se sont appropriés du latin et l'ont utilisé à la fois pour créer une littérature spirituelle littérature qui va par exemple traduire le Thomas Akempis le Limitatio Christi du latin au Nahuatl dans leur langue et un certain nombre d'autres textes latins qui vont être traduits la Vulgate en Nahuatl pour créer un corpus d'une littérature spirituelle mais il y a aussi une correspondance politique extrêmement importante ici vous le voyez Sacra catholica majestati hispaniarum indiarum on s'adresse évidemment à Philippe II un autre maître invaincu et qui est le maître de totius qui est le maître de toute la mer océanique c'est à dire ce sont des gens qui ont une pensée globale ils ne sont pas des provinciaux je veux dire ils savent qu'ils s'adressent pour eux au maître du monde et je ne vous ai pas mis toute la lettre puisqu'elle fait à peu près 35 pages si vous passez au deuxième paragraphe une comparaison entre Philippe II et Phébus on se trouve dans le monde de l'humanisme c'est à dire à qui les indiens comparent-ils le roi Philippe II au soleil à Phébus en utilisant en puisant dans la mythologie et ça pour quelqu'un comme moi qui vient de la France qui vient de l'école des Chartres qui vient de l'Europe de me retrouver devant des textes que la plupart de mes collègues sont incapables de lire parce qu'on travaille sur le Mexique on ne lit pas le latin et de rentrer et d'être face et ça c'est une leçon qui dépasse beaucoup l'histoire d'avoir des indiens qui vous écrivent un latin de cette qualité alors que le latin évidemment que j'ai appris pour entrer à l'école des Chartres et puis ensuite que j'ai pratiqué le latin médiéval ou le néo-latin je veux dire c'était toujours des européens c'était des notaires c'était des ecclésiastiques mais c'était pas l'autre monde et cet autre monde qui continue d'ailleurs à conserver énormément d'éléments préhispaniques avec des tas de problèmes quand vous avez une comparaison dans un texte latin du 16e siècle qui compare François 1er à Phoebus au soleil bon ben c'est la mythologie quand vous êtes face à un indien à des gens de Mexico qui ont encore en tête leur propre mythologie vous vous demandez ce que veut dire Phoebus dans ce cas là qu'est-ce que ça veut dire pour eux le soleil est-ce que c'est simplement un ornement stylistique parce que ça fait chic c'est du latin humaniste ou est-ce que pour eux c'est une façon de récupérer à travers la mythologie notre mythologie à nous leur propre mythologie c'est-à-dire leur propre culte du soleil je suis toujours dans la même lettre et je vous montre je l'ai agrandi à un moment le don Pablo Nazareo donc qui est un noble de Mexico-Tenochtitlan de la famille impériale cite Ovid évidemment il introduit une citation et je vous ai mis la citation bien en évidence il cite l'art d'aimer alors ça aussi c'est très impressionnant pour un un pauvre petit français même un chartiste parce que dire des des indiens qui circulent dans la littérature latine et il n'est pas le seul je veux dire moi j'ai rencontré ça et quantité de fois c'est extrêmement impressionnant parce que on s'attend quand on est devant un monde indigène à trouver des croyances indigènes un monde pré-hispanique un certain nombre d'éléments absolument exotiques on ne s'attend pas à trouver des gens qui citent l'art d'aimer ce que moi-même je serais absolument incapable de faire donc il y a c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe quand vous êtes face à ces documents qui n'a rien à voir uniquement avec une recherche historique ça nous oblige à réfléchir sur notre propre patrimoine alors que nous avons oublié le latin éliminer le latin je veux dire on voit que ce latin a pu être pour des indiens un moyen de s'approprier cette culture européenne et de s'en servir comme moyen de défense parce que c'est grâce au latin qu'il s'adresse à Philippe II et qu'il va dont Pablo Nazareo porter devant le roi un certain nombre de réclamations de plaintes de critiques du système colonial grâce justement à cet outil ce qui donne au latin évidemment un tout autre rôle que simplement la langue de l'Arnaissance la langue des humanistes c'est un autre usage du latin qui est un usage américain et qui est extrêmement répandu et ce cet usage du latin traduit la pénétration d'une culture de l'Arnaissance dans ce monde du XVIe siècle dont je voudrais vous donner d'autres exemples voilà manuscrit d'un extrêmement fameux pour les mexicanistes du fameux codex de Florence regardez simplement la manière dont c'est une encyclopédie du monde indigène du monde indien là c'est la partie consacrée aux poissons et aux animaux c'est un magnifique manuscrit des années 1580 écrit à la fois en espagnol et en nahuatl c'est un manuscrit c'est à dire c'est l'appropriation par les indigènes d'une technique absolument européenne qui est à la fois le livre le manuscrit et l'enluminure tout ça pour nous raconter leur monde à eux c'est à dire la faune la flore leur dieu leur coutume et ça c'est aussi extrêmement intéressant pour un historien c'est à dire de voir comment ce que nous savons du monde aztèque du monde préhispanique nous le savons à travers des intermédiaires des indiens letrados qui étaient trilingues c'est à dire qu'ils connaissaient l'espagnol le latin et leur langue nahuatl et qui n'ont rien sacrifié si vous regardez cette colonne ici c'est une colonne qui est écrite dans la langue des aztèques en langue nahuatl ici vous avez par contre un texte en espagnol et puis vous avez le recours de l'image il y a trois trois supports trois moyens de communiquer l'image le nahuatl et et la langue espagnole voilà une autre page ces trois volumes qui sont conservés aujourd'hui ce document s'appelle le codex de Florence parce qu'il est conservé à Florence les trois volumes sont tellement somptueux que Philippe II les a offerts à la famille Médicis pour montrer justement le degré de raffinement et de civilisation du monde qui existait de l'autre côté de l'océan c'est cette appropriation de l'écrit c'est aussi une appropriation de l'image et de la mythologie européenne et je voudrais vous en donner un très bref exemple on va se promener dans une ville qui est une ville importante au Mexique moins importante que Mexico qui est la ville de Puebla dans la maison du doyen de la cathédrale qui est un palais qui a été construit vers 1580 vous en voyez la magnifique la somptueuse porte d'entrée et on va rentrer à l'intérieur l'intérieur est orné de fresques qui ont été peintes par des peintres indigènes à peu près vers 1580 ces fresques nous présentent un défilé sur un thème extrêmement répandu au XVIe siècle les Sibyles les Sibyles étaient des prêtresses de l'antiquité qui étaient censées avoir annoncé la naissance du Christ mais ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est la fresque la frise qui est en bas qui est au-dessus qui encadre en quelque sorte ce défilé de Sibyles et je voudrais qu'une fois vues ces dames nous regardions très rapidement le contenu de cette fresque que j'ai étudiée il y a très longtemps parce qu'elle là aussi elle nous pose le rapport de ces indigènes à la culture latine et à la culture gréco-latine vous avez là une fresque avec comme vous le voyez deux personnages une centauresse et un petit singe et puis entre les deux il y a une plante étrange et comme il s'agit de grotesque ce thème est répété à l'intérieur de toutes les salles du palais alors une centauresse il y a deux centauresse dans l'antiquité et il y en a deux chez Ovid et donc il y a beaucoup de chance pour que cette centauresse que je vais vous montrer qu'on voit de plus près je les ai isolées viennent des métaphores fausses d'Ovid là encore ça veut dire un rapport de ces peintres indigènes avec un texte et un rapport fort parce que j'ai mis du temps à trouver les centauresse chez Ovid je ne suis pas non plus très familiarisé avec les métamorphoses d'Ovid les métamorphoses d'Ovid sont un texte qui circule énormément dans le Mexique du XVIe siècle et Ovid en particulier qui est imprimé à Mexico donc il y a cette créature qui vient du monde latin et puis à côté il y a une autre créature qui elle est absolument mexicaine qui est ce singe qui est reconnaissable par les mexicanistes ou les spécialistes du monde précolombien à cause de sa petite brosse et qui s'appelle en fait Osomatli qui est une des divinités du calendrier divinatoire et qui est un individu un dieu qui a des capacités de prophètes et ça je le savais parce que pour moi c'est facile c'est Osomatli qui était plus difficile c'est la dame la centaurese or il y a deux centaureses chez Ovid et les deux sont des prophétesses aussi donc ce sont des créatures qui appartiennent à des mythologies différentes et qui disent la même chose c'est à dire ce sont des créatures capables de prédire l'avenir alors on peut nous facilement évidemment rattacher cette centaurese à toute une iconographie qui vient de l'antiquité qui traverse le Moyen-Âge qui se reproduit qui est reproduite au XVIe siècle ça c'est le côté européen évidemment qui suppose d'ailleurs pour un spécialiste du Mexique beaucoup plus de travail que le côté indigène parce que il y a quand on regarde et ça c'est l'histoire globale quand on regarde du côté européen c'est pas simplement l'Espagne qu'un mexicaniste doit regarder il faut regarder l'Italie il faut regarder l'Europe du Nord tout ce qui arrive au Mexique peut aussi bien venir de Bruges d'Anvers d'Allemagne d'Italie que d'Espagne et même de France voilà le singe Osomatli vous voyez d'autres représentations vous retrouvez sa petite brosse qui est si caractéristique dans le panthéon indien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de singe dans l'Europe du XVIe siècle vous connaissez ce magnifique tableau de Bruegel où les deux singes représentent probablement les flamands enchaînés par Philippe II c'est à dire il y a un sens politique à cette peinture je n'établis pas du tout de lien entre mon singe mexicain et ces deux singes mais c'est aussi ce monde du XVIe siècle c'est à dire qu'on a des centaures au Mexique et on a des singes devant le port d'Anvers c'est la circulation c'est ce que j'ai appelé la mondialisation ibérique mais ce qui est encore plus intéressant c'est cette plante parce qu'elle nous permet de comprendre un petit peu ce que veut dire cette frise cette plante c'est la représentation en nahuatl ça s'appelle Ololiouki c'est un hallucinogène c'est une plante hallucinogène et donc quand je reviens sur cette petite scène où on voit la centaures faire ployer la tige de façon à ce que le singe puisse respirer l'hallucinogène qui était très employé à l'époque précolombienne qui est employé à l'époque coloniale aussi parce qu'on a beaucoup de procès de l'inquisition contre des espagnols qui consommaient cette plante et vous voyez que le singe a une petite virgule qui sort de sa bouche qu'on peut interpréter comme des paroles qui est en train de parler et très certainement de prophétiser et on peut interpréter ce petit tableau comme une espèce de coopération entre la mythologie gréco-latine la mythologie pré-hispanique dans le même but c'est à dire de prédire l'avenir et je vous rappelle qu'au-dessus de cette frise nous avons les fameuses cibilles qui étaient censées dans la culture médiévale dans la civilisation médiévale être des prophétesses païennes qui avaient annoncé la naissance du Christ vous avez d'ailleurs des médaillons dans lesquels on voit différents épisodes de la vie du Christ annoncés par ces cibilles autrement dit il y a tout un ensemble que là j'ai disséqué où l'on voit comment des peintres indigènes sont capables d'utiliser la mythologie gréco-latine pour réintroduire leur propre mythologie donc c'est important à mon avis de penser à cette capacité d'appropriation qui dépasse simplement la soumission ou la réception passive et la manière d'utiliser justement ces ressources fournies par l'antiquité gréco-latine pour défendre un patrimoine un patrimoine indigène je vais aller plus rapidement pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour discuter mais je voulais vous montrer aussi d'autres d'autres fresques qui montrent aussi cette traduction en images de ce de ce rapport à l'antiquité et cette culture indigène qui apparaît au 16e siècle vous avez là dans un très beau très bel édifice qui est le couvent d'Ixmiquilpan dans l'état d'Hidalgo vous voyez cet édifice massif à l'intérieur des fresques extrêmement curieuses où on a des scènes de guerre à l'intérieur d'une espèce d'immense grotesque qui couvre tous les murs de l'église là vous pouvez voir cet indien avec son son bouclier en train de se battre contre un autre indien nu donc on a des indiens civilisés contre des indiens sauvages ce qui est remarquable c'est que dans cette église il n'y a aucun thème chrétien on est face à une une espèce non pas une gigantomachie ce ne sont pas des géants mais de représentation de guerre entre des indiens sédentaires civilisés et des indiens sauvages et cette ces peintures qui sont à mon avis tout à fait saisissantes introduisent des êtres fantastiques qui viennent de chez nous ce griffon ce n'est pas du tout pré-hispanique donc il y a de la part des peintres et là on n'est pas à Mexico on est dans une ville dans un village lointain il y a une imprégnation d'une iconographie européenne l'introduction de cette iconographie européenne qui est mélangée avec toute une série de représentations de type pré-hispanique en particulier celle des guerriers vous voyez ici une autre scène mais je voudrais particulièrement ici vous avez ce qu'on appelle un chevalier tigre qui est en train d'attraper pour lui couper la tête un guerrier sauvage le tout dans un décor qui est un décor extrêmement exubérant et qui est un décor de grotesque c'est à dire que le moule dans lequel on fait entrer ces guerriers est un moule absolument d'origine italienne d'origine maniériste à l'intérieur duquel on dispose un récit qui est l'opposition de ces guerriers sédentaires civilisés contre ces guerriers sauvages alors en clé chrétienne c'est l'opposition du bien et du mal et c'est comme ça que les curés espagnols voyaient cela pour nous c'est tout de même troublant parce qu'on n'est pas devant quelque chose que nous pouvons aujourd'hui aussi facilement identifier contre une espèce de lutte entre le bien et le mal toujours ces créatures étranges c'est à dire ces centaures puisqu'il y a des monstres il y a des centaures et puis il y a ce qui ne se pratiquait jamais à l'époque préhispanique quand il y avait des guerres on ne coupait pas les têtes vous le savez sans doute quand il y avait des guerres on faisait des prisonniers et on les sacrifiait sur l'autel des dieux mais on ne coupait pas les têtes et là évidemment cette histoire de tête coupée ça vient de chez nous vous allez tout de suite comprendre ce guerrier qui porte une peau de tigre et qui brandit cette tête coupée s'est percé parce qu'il brandit la tête justement pour effrayer son adversaire vous voyez je vais vous montrer le détail et c'est évidemment c'est très très intéressant pour le chercheur puisqu'on est devant un geste qui ne peut pas être préhispanique parce qu'on ne coupe pas les têtes sur le champ de bataille c'est impensable et on se trouve en même temps devant une espèce de topos évidemment qui vient de la mythologie qui vient des représentations alors tout cela tout ce que je vous dis évidemment est extrêmement rapide et extrêmement superficiel mais une partie du travail de l'historien dans mon cas en particulier ça a été de retrouver la mythologie gréco-latine le latin les grottesses c'est à dire de retrouver l'Europe mais l'Europe entre les mains de ces indiens l'Europe qui n'était plus l'Europe c'est à dire qui devient quelque chose ou d'occidental ou d'américain et ce processus d'appropriation évidemment je pense qu'il est extrêmement intéressant pour comprendre justement le contenu de cette culture qu'est-ce qui se passe quand on colonise l'Amérique alors évidemment il y a l'exploitation économique évidemment il y a les épidémies évidemment il y a la prédation mais il y a aussi il y a aussi cette dimension et il est extrêmement troublant tout à l'heure je parlais de cette scolarisation des populations que malheureusement Michel Foucault a complètement ignoré Michel Foucault dans Surveiller et punir parle justement de la manière dont les règlements monastiques passent aux écoles puis aux casernes et comment on contrôle une société en Europe à partir justement de disciplines et la discipline se forme dans des collèges elle est liée à l'enseignement à la scolarisation en oubliant que cette histoire européenne a commencé au XVIe siècle en Amérique c'est là où pour convertir les gens et c'est-à-dire les civiliser sur un mode chrétien on a recouru systématiquement à la fois les franciscains et le pouvoir impérial à l'école et le rêve des franciscains est que le Mexique soit une espèce de grande école et eux les mettent l'idée qu'une société qui fonctionne c'est une salle de classe on est devant une forme de modernité qui au XVIe siècle en Europe n'a pas vraiment de sens je veux dire on ne scolarise pas les gens systématiquement comme on le fait au Mexique alors encore une fois les moines et le pouvoir impérial ne sont pas des ONG je veux dire il s'agit de contrôler une société pour contrôler une société on contrôle ses élites pour contrôler ses élites on met les élites dans des internats et on les sépare de leur famille et ça c'est extrêmement violent c'est extrêmement brutal mais ça donne évidemment aussi cette culture hybride que je vous ai fait visiter ce soir et je voudrais terminer je vais j'ai beaucoup je vais voudrais vous montrer ce texte parce qu'ici j'ai un de mes grands amis qui est un qui est très lié à Rouen et qui m'a beaucoup appris sur la Normandie Jacques Botin et voilà sans doute le chef d'oeuvre de l'imprimerie mexicaine au XVIe siècle et je m'adresse évidemment à des chartistes et à des gens du livre qu'est la psalmodia cristiana la psalmodia cristiana c'est un texte écrit par un franciscain sous la direction d'un franciscain par des lettrés indigènes le franciscain s'appelle Bernardino de Sahagoun qui est un texte qui est publié en 1583 à Mexico pourquoi il est important ? parce que ce texte c'est la traduction des évangiles et d'un certain nombre de livres de l'Ancien Testament en 1583 en Europe l'église catholique ne traduit pas en langue vulgaire les textes sacrés il y a la vulgate en latin un point c'est tout au Mexique en 1583 pays qui a une inquisition on publie en Nahuatl les textes sacrés et ça c'est une situation extrêmement étrange dans le monde catholique du XVIe siècle je veux dire on a l'impression de se trouver face à des protestants j'ai cité Rouen parce que l'imprimeur Pierre Rochard est un Rouenais qui est parti de Rouen pour aller faire car il était très jeune il avait 16 ans il est parti en Espagne en Espagne ça n'a pas marché il a fait des affaires au Mexique et finalement il est devenu l'un des grands imprimeurs au Mexique alors il est malheureux aussi je me souviens de un grand spécialiste d'histoire du livre qui a enseigné dans cette maison et j'ai un excellent ami Roger Chartier qui est un grand spécialiste d'histoire du livre simplement pour les Européens le livre au Mexique ça n'existe pas c'est dommage parce que non seulement l'histoire du livre au Mexique et au Pérou est riche ici mais en plus on est devant des productions tout à fait étranges ce texte que vous avez sous les yeux est un texte qui est en deux langues il est en Awat la partie principale ce sont les textes les évangiles lues pour les dimanches du culte et dans les notes en marge vous avez le texte latin c'est à dire on introduit là il est question de David je ne sais pas si vous arrivez à lire c'est trop loin Tato Wani David Tato Wani ça veut dire le roi le roi David et ici on le dit visitao David adjoab on a on a l'indication du sujet de la page en Awat on l'a en latin ce qu'il faut retenir c'est que sous ce texte il n'y a pas il n'y a pas d'espagnol on est dans une colonie mais dans une colonie où finalement l'écriture alphabétique permet de transcrire le Nahuatl et où le texte la langue européenne la langue graine c'est le latin parce que c'est la langue qui permet d'accéder à Dieu et c'est pour ça que les indiens écrivent en latin Philippe II parce que pour eux l'espagnol est une langue vulgaire alors que le Nahuatl qui est une langue dans laquelle on traduit la Bible est une langue sacrée statut que n'a pas l'espagnol parce qu'on ne peut pas traduire dans le Mexique et dans l'Espagne du XVIe siècle on ne peut pas traduire la Bible en espagnol je veux dire ça pose énormément de problèmes on a l'inquisition sur les bras on traduit par contre le texte sacré en Nahuatl il y a donc un phénomène de sacralisation du Nahuatl et là je veux dire c'est du Nahuatl qui n'est pas simplement traduit mais il est imprimé c'est à dire qu'il utilise aussi ce support qu'est le livre cette nouvelle forme pour les indiens et qui fait partie à travers ces traductions que j'étudie dans mon séminaire à l'école des hautes études évidemment on ne peut pas on ne peut pas traduire tel quel saint Matthieu Paul etc. ou les épîtres il faut les adapter et là il y a tout ce travail de ces letrados de ces élites indigènes pour trouver le moyen d'exprimer en Nahuatl des choses qui font référence à la Palestine de l'époque du Christ ou bien qui sont vous voyez là David qui sont les psaumes de l'Ancien Testament donc il y a il y a une réflexion extrêmement profonde une réflexion qui n'est de plus en plus difficile dans le monde tridentin puisque cette question comme vous le savez de la traduction en langue vulgaire des textes sacrés est un des grands des grands enjeux du XVIe siècle je voudrais je vais simplement pour le plaisir et comme chartiste vous montrer ce manuscrit qui est l'évangélière de Tolède qui est lui non pas un livre imprimé mais un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque du chapitre de la ville de Tolède qui est cette fois-ci un manuscrit comme vous le voyez le soin avec lequel c'est un manuscrit médiéval pratiquement sauf que il est en Nahuatl c'est à dire que non seulement les indiens ont traduit mais ce sont des calligraphes c'est à dire qu'ils ont et vous voyez la qualité le ductus la qualité des lettres il y a cet effort pour essayer pour arriver à une perfection formelle de même qu'il y a un effort pour arriver à une perfection dans la traduction et là tout ça ça nous ouvre évidemment un monde qui est richissime et qui est un monde qui évidemment qui profite de ce que la colonisation a eu lieu au XVIe siècle c'est à dire au moment de la renaissance et certains qu'une colonisation qui se déroule au XIXe siècle même au XVIIIe n'a pas du tout les mêmes effets ni les mêmes conséquences je vais terminer sur voilà sur cet objet qui est une mosaïque de plumes qui a été envoyé par le gouverneur indigène dont Diego Juanitzin qui était un descendant de Moctezuma au pape Paul III Paul III en 1537 a promulgué la bulle Sublimis Deus et la lettre pastorale Ipsa Veritas la bulle Sublimis Deus et Ipsa Veritas interdit l'esclavage des Indiens et proclame que les Indiens bien entendu sont parfaitement capables de devenir chrétiens l'aristocratie mexicaine a réagi en envoyant à Paul III Farnes ce cadeau qui représente le pape Grégoire en train de célébrer la messe au cours de cette célébration comme vous le savez selon la légende le Christ lui est apparu la messe de Saint Grégoire c'est très important au XVIe siècle parce que ça réaffirme la transsubstantiation c'est la politique catholique de l'Eucharistie enfin il y a un message en même temps qui s'inscrit dans la politique des années 1530 de lutte contre l'utéranisme et en même temps tout autour vous voyez l'inscription en latin encore une fois qui s'adresse à Paolo Tercio Pontifici en fait Maximo là il y a eu une erreur Maxima en magna iniarum urbe Mexico dans la grande ville évidemment de Mexico composita donc composé réalisé dominico dominico didaco gubernatore didaco c'est Diego Juanitzin c'est celui qui gouverne les indiens de Mexico cura fratris petri agante grâce au bon soin du frère Pierre de Gant qui est un des apôtres un des flamands qui a enseigné la lecture et l'écriture et puis vous avez la date anno domini ces documents sont alors celui-là on a de la chance il est à Hoche si vous avez la chance si vous pouvez visiter le musée des Amériques c'est un document évidemment absolument exceptionnel il est en plumes je vais vous le montrer de plus près et puis il y a la signature des indiens parce qu'évidemment le modèle est une gravure européenne mais les indiens ont rajouté vous voyez les ananas ça c'est l'Amérique voilà la marque de l'Amérique et puis l'autre marque de l'Amérique ce sont les plumes parce que vous le voyez un peu mieux ces mosaïques de plumes sont tout à fait étonnants parce que il y a eu une très belle exposition à Mexico et au Metropolitan Museum à New York quand vous avez un cadre en plumes il y en a un au musée des coins si vous êtes devant vous passez devant vous voyez ce que vous voyez là quand vous vous agenouillez la lumière joue sur les plumes et le cadre se met à bouger et ça ça vient de l'époque préhispanique c'est à dire utiliser cette texture particulière cette lumière qui joue sur les plumes pour animer l'image donc là vous avez évidemment une image qui est absolument orthodoxe mais qui est faite avec un matériau qui est un matériau indigène et qui est justement par sa sa splendeur la démonstration de la civilisation des indiens c'est à dire le pape dit oui pas d'esclavage et vous êtes parfaitement capable d'être chrétien les indiens répondent et oui et en plus nous parlons latin et ça ce retour est intéressant pour l'historien et c'est pour ça encore une fois que je voulais vous parler un petit peu de mon expérience j'ai beaucoup parlé de moi j'en suis désolé mais de ce va-et-vient qui fait qu'en allant en Amérique j'ai retrouvé et que beaucoup des choses que j'ai apprises dans cette maison à l'école des chartes m'ont énormément servi alors que quand je au cours de cet apprentissage souvent nous avions l'impression beaucoup de mes collègues qu'on était en train de perdre notre temps parce qu'on se disait la véritable histoire c'est ce qu'il fait à l'école d'études certainement pas dans cette vieille baraque etc donc on traînait les pieds je veux dire et puis après on se rend compte évidemment que ces petites techniques que ces savoirs qui sont tout de même très lourds sont indispensables ensuite même dans des horizons extrêmement lointains je veux dire comme le Mexique et là cette appropriation de l'écriture du latin c'est aussi une manière pour nous tous de réfléchir sur ce que c'est que la culture européenne et la culture occidentale et à mon avis c'est ça la grande leçon à la fois pour moi-même même ici quand je parle dans les lycées ou dans des collèges je veux dire voir qu'est-ce que c'est que la colonisation la colonisation européenne c'est aussi ça alors évidemment ils sont devenus catholiques ils sont devenus chrétiens ils sont soumis au pape mais ils sont aussi capables de marquer leur présence et de s'adresser de dialoguer directement à la fois avec Philippe II et avec Paul III donc si on replace tout ça dans le cadre du XVIe siècle je veux dire c'est intéressant de voir que ces élites indigènes sont des acteurs à part entière du XVIe siècle ne sont pas des ne sont pas des dupinambas à la montagne je veux dire ce sont des gens qui font partie du même monde et c'est pour ça aussi je terminerai sur l'histoire globale qu'on est forcé de faire l'histoire globale je veux dire quand vous avez ça sous les yeux et bien il faut se plonger dans les publications de l'école française de Rome il faut regarder ce qu'a fait Paul III Farnes il faut regarder son entourage comment il a reçu ses nouvelles de l'Amérique je veux dire on est sans arrêt renvoyé vers l'Europe et c'est je dirais peut-être avec peut-être d'exagération mais aussi parfois la supériorité que nous pouvons sentir sur des gens qui ne feraient que de l'histoire locale en France alors que là on fait de l'histoire européenne et on est obligé parce que ce sont les indiens eux-mêmes qui nous disent bon au vide au XVIe siècle qu'est-ce que ça veut dire il faut aller regarder ce que ça veut dire au XVIe siècle là aussi je veux dire l'importance de Paul III dans cette cette question qui était fondamentale puisque grâce à Paul III il a été interdit de réduire les populations améradiennes en esclavage pas les noirs évidemment mais au moins les indiens s'en sont sortis à cette époque là donc c'est aussi quelque chose qui est important aujourd'hui dans notre actualité je veux dire c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir quand on discute de ces questions et et que on s'aperçoit que on a à prendre en compte aussi les protagonistes lointains exotiques merci de votre patience de votre écoute et je suis bien entendu prêt à répondre à toutes vos questions merci beaucoup pour cette magnifique conférence effectivement qui nous invite à ne jamais perdre de vue je dirais les deux côtés de la planète et j'avais une question concernant la pratique de la langue par les élites indigènes dont vous avez parlé tout à l'heure est-ce que l'on dispose pour le XVIe siècle ou peut-être les siècles suivants de ces formes d'écriture qu'on a fini par qualifier d'écrit du fort privé donc des journaux personnels un peu plus intimes et s'ils existent dans quelle langue sont-ils écrits ? ça c'est ma première question et ensuite une deuxième question remarque à propos de ces versions écrits en ouate des écrits donc religieux est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'idée de proposer finalement un bilinguisme qui exclut l'espagnol une façon de considérer qu'on met d'une certaine manière à l'abri les élites espagnoles de la lecture dans leur langue ordinaire de ce qu'est le texte sacré et d'une certaine manière de passer en quelque sorte à côté des fourches codines de l'inquisition en considérant que n'exprimant pas le texte dans une langue compréhensible par des européens finalement on ne brise pas les interdits et dictés et rappelés par l'esprit tridentin je vous remercie merci de vos deux questions qui sont très importantes la première on a pour la fin du 16e siècle un journal écrit par un indien qui s'appelle Domingo Chimalpahine et donc en ouate et ce journal commence avec une référence à Saint-Thérèse d'Avila et il y a un des ouvrages de Saint-Thérèse d'Avila et c'est la première date dans son journal la date est curieuse parce que c'est un texte qu'on appelle en espagnol Las Moradas et je ne sais pas comment on traduit en français parce que je ne le connais qu'en espagnol cet indien donne la date de la rédaction pas de la publication ce qui nous montre le type d'information qui circulait puisqu'il aurait pu citer ce livre par rapport à l'ouvrage qu'il avait entre les mains la date de publication non il cite la date de rédaction et il y a un autre témoignage que j'évoque très rapidement il décrit l'arrivée des japonais à Mexico puisqu'il y a des liaisons à travers l'Atlantique il y a une ambassade japonaise il y a des samouraïs qui défilent et donc on a un indien qui décrit des asiatiques en Ahuat et ça c'est évidemment aussi pour nous extrêmement précieux parce que on n'est plus devant le regard espagnol sur les indiens ou sur les asiatiques on est le regard d'un amérindien qui voit ces êtres pour lui très étranges que sont ces samouraïs qui défilent dans la ville de Mexico et qui viennent en ambassade pour traiter avec le vice-roi donc on a on a ça et on a beaucoup surtout d'histoires on a beaucoup d'histoires locales et d'histoires qui sont en Ahuat alors votre hypothèse elle est extrêmement intéressante et je pense qu'il vaudrait la peine de la fouiller moi je pense que vous avez raison mais je pense que la première idée est une idée qui est liée à l'impérialisme des moines c'est à dire que la langue la vraie langue c'est le latin et qu'il y a un mépris de ces ecclésiastiques les élites mexicaines ne sont pas vraiment des élites ce sont des aventuriers ce sont des gens qui vont essayer de gagner leur vie de l'autre côté ce sont des gens qui sont des cadets de famille souvent il y a beaucoup de conversos de juifs plus ou moins convertis il y a vraiment de la part des franciscains et des dominicains et des augustins la volonté de créer un monde à part c'est à dire un monde qui fonctionne ou bien en ouacle langue que ces moines connaissent parce que ce sont eux les linguistes ceux qui font les dictionnaires ceux qui prêchent dans les langues et puis d'avoir ce latin et de bien marquer la supériorité de l'église sur le pouvoir civil du latin sur l'espagnol il faut bien se dire aussi que et c'est la même chose dans l'Europe de l'époque si on apprend à lire et à écrire en latin c'est parce que l'espagnol n'est pas fixé on ne peut pas enseigner à lire et à écrire en espagnol donc il y a aussi ce que vous dites est parfaitement valable je pense mais il y a aussi ça l'idée qu'on est dans un monde dans un monde supérieur qui doit qui ne s'isole pas linguistiquement mais qui est un monde universel parce que le latin est universel et que l'espagnol n'est pas universel et la volonté d'emprise des moines sur ces élites vous comprenez bien que l'église est un pouvoir énorme jusqu'aujourd'hui en Amérique latine que jouer l'alliance entre l'église et les élites indigènes ça permet évidemment de bloquer le pouvoir civil et de bloquer tous ces colons parce que l'église l'église a l'appui de Rome et l'église a une organisation extrêmement développée parce que ces élites sont celles qui communiquent avec le reste des populations donc il y a sans arrêt des enjeux de pouvoir évidemment on n'est pas on n'est pas dans un monde uniquement culturel qui nage dans l'humanisme il s'agit de marquer des prééminences et de garder des prééminences les aristocrates indigènes méprisent absolument les espagnols ils savent très bien que ce ne sont pas des hidalgos eux sont des nobles et d'ailleurs ils reçoivent régulièrement de Madrid des blasons ils se font octroyer des blasons donc il y a l'idée qui est difficile pour nous de comprendre justement à cause de beaucoup de polémiques qui traînent aujourd'hui les rapports de classe sont extrêmement forts c'est à dire on est dans un monde de l'ancien régime ce qui compte c'est appartenir à la noblesse et les gens qui ne sont pas nobles c'est le reste de la population mais on peut aussi bien être noble et être indien si on appartient à l'aristocratie indigène qu'être noble espagnol et ça c'est beaucoup plus fort que la couleur de peau ou que l'origine ethnique et ça c'est pas valable pendant toute l'époque coloniale mais c'est valable pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle il y a los villanos comme on dit en espagnol les villas et puis il y a los nobles en la huate les piltines il y a ceux du dessus et il y a ceux d'en dessous et pour les espagnols pour la cour pour le pouvoir espagnol les nobles indiens sont des nobles à part entière il n'y a pas de différence ils ont droit à des privilèges c'est-à-dire c'est une société c'est un monde d'ancien régime qui fonctionne sur cette différence et quand on a les épidémies qui vont décimer les populations indigènes et bien il faut un peu penser à ce qui se passe avec le Covid c'est beaucoup plus Saint-Denis le 93 que le 15e ou le 16e arrondissement c'est-à-dire les gens qui meurent dans les épidémies c'est comme en Europe d'ailleurs ce sont les pauvres c'est les masses indiennes pas les aristocrates ni les nobles il peut y en avoir de malades évidemment mais c'est pas le même monde et quand on parle des indiens en général on oublie cette stratification sociale qui est très importante parce qu'au Mexique comme au Pérou les indiens sont des gens urbanisés ils vivent dans des villes ils ne vivent pas dans des forêts ce ne sont pas des tribus et ça encore fait que l'insertion dans une société nouvelle que la société coloniale est totalement différente pour des membres de la noblesse ou pour des gens qui vont crever dans des mines ou être exploités sur des champs de canne à sucre oui merci en fait j'ai une question sur l'appropriation du coup de ces modes de de communication culturelle européen par l'aristocratie par les élites indigènes et est-ce que cette que vous montriez par du coup les traductions aussi en Awak et finalement ce mélange de techniques européennes et indigènes et est-ce que cette appropriation elle peut aller jusqu'à la la production d'une littérature sacrée en Awak donc par exemple de bibles complètes en Awak traduites en Awak ou est-ce qu'elle se limite comme dans les exemples que vous avez montrés à des évangélières ou à des ou à l'Apsalmodia Christiana qui sont des livres qui vont être concentrés sur les lectures qu'on va avoir lors des offices et donc être réservés à des usages liturgiques et pas forcément d'usages de prestige ou d'une littérature d'une culture aussi qui va être en Awak indigène et donc mais qui va utiliser des modes de diffusion européens alors une grande partie évidemment il y a les textes liturgiques mais par exemple le livre de l'Ecclésiaste est traduit intégralement les proverbes sont traduits intégralement pas tout l'Ancien Testament bien entendu mais les proverbes l'Ecclésiaste Job est traduit intégralement par justement c'est 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 indien qu'on appelle trilingues et donc là on a cette littérature mais ce qui est plus frappant c'est la traduction d'ouvrages espagnols de piétés qui sont traduits en Awak et alors en particulier tout à l'heure j'ai cité rapidement évidemment il y a l'Imitatio Christi il y a le Thomas Akempis mais il y a toute la littérature espagnole publiée au XVIe siècle qui dérive de la dévotion moderna tous ces livres appartiennent à ce qu'on appelle la dévotion moderna c'est à dire cette spiritualité nordique qui est déjà une pré-réforme et qui va véritablement arriver à travers les moines flamands mais à travers aussi tout ce que les franciscains comptent de disciples d'Erasme qui va arriver en Nouvelle-Espagne et au Pérou et donc c'est cette littérature souvent des best-sellers espagnols qui sont traduits ou du latin parfois du castillan en Awak au XVIe siècle et qui ont parfois plusieurs traductions on a trois traductions différentes de l'Imitation Christi en Awak donc il y a cette constitution à côté j'ai parlé de littérature religieuse il y a énormément de textes historiques et puis il y a tous les textes de la pratique c'est à dire que toutes les municipalités indigènes ont des archives c'est à dire elles produisent sans arrêt des écrits on a les actas des cabildos c'est à dire on a les registres de municipaux d'un certain nombre de villes en Awak et puis on a les testaments tous les actes liés à des donations à des cessions etc on a énormément de documents en langue indigène conservés jusqu'au 19e siècle puisque c'est l'état républicain au 19e siècle au Mexique qui va interdire l'usage des langues indigènes alors j'ai parlé du nahuatl mais il y a aussi d'autres langues il y a l'otomie les mixtecs apothèques le maya c'est à dire que pour le historien du Mexique c'est un paradis parce que on nage dans les documents en langues indigènes à tel point que les tenants des cultural studies des subaltern studies aux Etats-Unis et considèrent qu'on ne doit faire l'étude des indiens qu'à travers des documents en langue indigène ce qui est absolument absurde mais on a assez de documents évidemment pour faire une étude des indiens travailler sur les indiens du Mexique uniquement à partir des documents en langue indigène c'est très étrange cette façon dont l'écriture alphabétique a pris partout et dont cette inondation c'est à dire vous allez dans un village indigène il y a des archives depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle très couramment alors évidemment ce sont des archives comme on les trouverait en Europe c'est à dire il est rare de trouver la littérature spirituelle la littérature pieuse etc on en trouve mais on trouve surtout tout ce qui a trait au pleitos c'est à dire au procès entre différents villages des questions de terre de répartition de terre d'héritage etc mais c'est c'est une masse considérable et évidemment les autorités espagnoles considéraient ces documents comme aussi valables ces documents en Nahuatl que des documents en langue espagnole il y avait une question madame merci bon en fait c'est plutôt des remarques alors donc ces textes en latin ça c'est vraiment une découverte pour moi j'ai un petit peu voyagé en Amérique latine en tant que touriste mais ce que je voulais dire c'est que par exemple au Brésil on avait beaucoup insisté sur les peintures murales des églises et c'était des artistes locaux et ils avaient quand même une certaine latitude donc on a des peintures très luxuriantes alors là c'est pas deux ananas c'est avec des fleurs enfin ils se sont enfin ils avaient une latitude donc ils se sont un peu appropriés leur propre culture leur propre environnement pour dans des peintures religieuses en fait et puis pour revenir vous parlez des écritures syllabiques j'ai l'impression que c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus simple parce que dans tous les pays comme par exemple le Vietnam etc bon quand ils ont voulu créer une écriture moderne ils ont tous pris des écritures syllabiques alors suivant les pays il y a 24 il y a 27 je crois que c'est tout bêtement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus simple vous savez Mao Zedong a voulu remplacer les kanji par l'écriture alphabétique Mao Zedong a réussi à faire beaucoup de choses comme nous le savons et dans d'autres temps il y a 50 ans nous l'admirions beaucoup il n'a jamais réussi il a réussi à simplifier l'écriture chinoise mais son projet n'a pas abouti alors je ferai la différence madame entre des pays comme celui que vous citez ou la Chine dont je parlais il y a une tradition il y a une écriture là on est devant que ce soit le Pérou ou le Mexique on ne peut pas parler d'écriture au sens où nous l'entendons nous-mêmes il y a des modes d'expression des peintures des glyphes etc mais l'idée d'un alphabet ça existe un petit peu du côté maya où il y a des représentations de syllabes mais donc c'est vraiment passer d'un système de communication à un autre qui est totalement différent c'est pas simplement changer d'un système de signes l'idée que que l'on puisse écrire la parole avec avec les lettres que nous utilisons avec les syllabes ça c'est absolument révolutionnaire alors ça a marché parce que les moines ont pris des gosses à partir de 5-6 ans il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire ce qui passe entre leurs mains ce sont de jeunes enfants et moi je pense toujours à mes difficultés que j'ai avec ces machines je veux dire pourtant avec lesquelles nous vivons depuis très longtemps parce que parce que quand j'ai commencé à avoir un ordinateur j'avais 33-34 ans je veux dire c'était trop tard je veux dire alors que des enfants aujourd'hui vous en avez tous toute la démonstration je veux dire nage là-dedans et je pense que ça ça a été aussi un coup de génie des moines c'est-à-dire savoir que pour les faire entrer dans le système il fallait les prendre très tôt et en fait ces gosses vont quand j'ai parlé de ces élites scolarisées c'est à partir de 5-6 ans jusqu'à 14 ans et ils sont mis en internat ils sont séparés de leurs parents et là ils sont immergés on leur fait apprendre par coeur les prières en latin avant même qu'ils puissent les comprendre ou les écrire alors il y a toute la question des modes d'apprentissage parce que c'est extrêmement complexe et c'est très difficile à étudier ou la mémorisation d'abord ils mémorisent un texte en latin sans le comprendre et sans pouvoir l'écrire et ensuite petit à petit en répétant et en mémorisant et en répétant ils vont commencer à l'écrire étant bien entendu qu'ils commencent par le paternoster et qui continuent par la ve maria c'est à dire qu'ils entrent dans une langue européenne à travers le latin ça aussi c'est quelque chose évidemment d'assez extrêmement saisissant et intéressant ils ne vont jamais apprendre l'espagnol ils vont l'apprendre dans la vie quotidienne parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils sont dans un monde colonisé par l'Espagne mais la langue qu'ils vont apprendre la syntaxe les déclinaisons les conjugaisons les verbes tout ça ils l'apprennent en latin comme un certain nombre d'entre nous ça ne veut pas dire qu'ils vont tous écrire le latin mais ça pose des questions pour un certain nombre parce qu'on sait qu'il y en avait qui discutaient entre eux en latin ma question pour moi d'historien c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le latin parlé dans l'Europe du 16e siècle et quel latin était-il en train d'employer parce qu'il y a le latin que nous avons appris sur les bancs du lycée c'est à dire qui ne sert pas à grand chose il y a le latin que nous avons appris en chartes et en hypochartes pour passer le concours et là vraiment on a fait de très gros progrès il y a le latin que nous avons appris dans l'école des chartes c'est à dire le latin médiéval ou néo-latin et puis même si nous savons lire des textes en latin je ne sais pas combien d'entre nous ici sont capables d'écrire un texte en latin et puis même si au lycée Henri IV il nous est arrivé de parler latin je veux dire grâce à un excellent professeur de thème et à discuter en latin je veux dire ce sont des degrés de langue que j'essaie actuellement mais ça c'est le travail que je poursuis je veux dire d'essayer de pister dans ce monde indigène puisque savoir le latin ça veut dire beaucoup de choses à la fois j'avais une question concernant le processus de scolarisation donc de civilisation de ces indiens je me demandais si c'était uniquement l'ordre des franciscains qui s'en étaient entre guillemets occupés puisque si vous me permettez l'expérience personnelle en fait il se trouve que j'étais je suis allé une seule fois en vacances touristiques en Amérique du Sud c'était avant la pandémie et lorsque j'avais c'était en Colombie non pas au Mexique mais lorsque j'avais demandé au guide touristique l'information sur l'état de la Colombie au 16ème siècle donc pendant la colonisation je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il me parle des conquistadors etc non le premier nom qu'il m'a cité c'était Ignacio de Loyola et une fois que j'avais à peine un an d'expérience en prépa à Chartres il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir de qui c'était en Europe alors de savoir qui c'était en Amérique du Sud là j'étais un peu largué alors votre question est importante parce que nous savons aujourd'hui que le continent catholique catholique romain c'est l'Amérique latine c'est pas pour rien que le pape actuel est un pape argentin et pour des petits moi je connais assez bien plusieurs pays d'Amérique latine je veux dire très souvent les gens que vous avez en face de vous ont été dans des écoles catholiques salésiens maristes ou jésuites et là vous faites référence aux jésuites c'est à dire que les ordres religieux sont beaucoup plus présents en Amérique latine encore aujourd'hui que dans notre France ou dans l'Europe occidentale les jésuites vous le savez si je remonte 50 ans en arrière c'était la théologie de la libération enfin je veux dire il y avait une visibilité très forte des jésuites en Amérique latine pour des raisons qui étaient liées aux luttes politiques et aux luttes contre les dictatures donc il y a toujours l'église a toujours conservé à la fois dans sa structure hiérarchique mais aussi dans le christianisme populaire qui est extrêmement fort et vous me posez la question les franciscains il faut rajouter les augustins les dominicains et ensuite les jésuites alors les jésuites ça dépend si on pense au Brésil ce sont les jésuites qui arrivent et qui lancent les choses vers 1549 si on pense au Mexique les jésuites arrivent trop tard ils vont s'occuper des créoles ils vont s'occuper des espagnols parce qu'ils arrivent dans les années 70 1570 et là les augustins les dominicains les franciscains ont déjà réparti le gâteau et ils ne partagent pas et puis les jésuites arriveront auront davantage d'importance au Pérou mais ces ordres religieux évidemment ont une extrême importance et ils sont fondamentaux dans la création de l'Amérique latine parce que ce sont eux qui jusqu'au 19ème siècle et encore aujourd'hui ont entre les mains le système éducatif grandes universités au Pérou ou ailleurs qui sont des universités catholiques et la culture catholique est quelque chose qui fait partie de l'identité de ces populations et quand elles ne sont plus catholiques je ne suis pas catholique du tout mais je dirais malheureusement ce sont les sectes évangéliques qui prennent la place je veux dire un monstre comme Bolsonaro au Brésil son seul soutien actuellement le seul soutien qui lui reste ce sont ces sectes évangéliques je veux dire donc on est toujours dans un monde chrétien je veux dire et c'est très curieux aussi je me souviens ma génération on était très admiratif des travaux de Michel Vauvel sécularisation laïcisation la France du 18ème siècle deuxième moitié etc j'ai vécu dans un pays le Mexique et je vais très souvent au Brésil veut dire laïcisation sécularisation désolé c'est peut-être une spécialité française mais dans ces pays là ça n'a pas de sens je veux dire et on ne peut pas faire l'histoire en envisageant une progressive laïcisation sécularisation tant l'église je vais régulièrement avant le Covid et je vais j'espère retourner à Belém d'Oupara en Amazonie fait de la Vierge une fois par an réunie une procession où il y a 2 millions de personnes être face à 2 millions de personnes c'est passionnant pour un spécialiste de l'ancien régime et de l'époque coloniale c'est extrêmement impressionnant parce que ces 2 millions de personnes ce n'est pas simplement des masses populaires c'est aussi l'université la banque la télévision les grands journaux c'est à dire c'est toute la société qui défile dans la rue derrière l'image miraculeuse et ça c'est le Brésil du 21ème siècle alors ça ça montre comment notre notre évolution à nous-mêmes et ça nous pose des questions comme vous le savez en France par rapport à la religion pose beaucoup de problèmes parce que nous avons perdu de vue ce qu'était une religion et ce que c'était qu'une société religieuse c'est à dire ce qui pour nous comme vous le savez a toute une série de répercussions dans un pays comme le Brésil ou comme le Mexique cette place du religieux n'a pas bougé et ça c'est un sujet extrêmement intéressant pour les historiens du monde contemporain mais aussi de l'époque coloniale puisqu'il faut comprendre pourquoi les racines sont si profondes et pourquoi il n'y a pas de déracinement et pour ça quand vous parlez d'Ignace de Loyola ici Ignace de Loyola ça ne dit pas grand chose aux gens de dire là bien sûr que si bien sûr vous avez eu une très bonne expérience et vous avez touché là sans le vouloir une dimension fondamentale de cette société latino-américaine qui reste évidemment finalement une espèce de conservatoire d'un monde qui a disparu en grande partie de l'Europe à cause de cette importance qu'a conservé le christianisme sous différentes formes bien sûr oui mais ce n'est pas que leur argent vous avez tout à fait raison mais il y a aussi une philosophie de la vie je veux dire qui considère que la réussite humaine et matérielle est le signe de l'élection divine donc il y a une il y a une théologie que ces gens-là manient et puis ils profitent énormément aussi du niveau d'analphabétisme moi j'ai eu je me souviens j'étais dans une petite ville brésilienne en Amazonie et comme je suis d'éducation protestante je voulais entrer dans le temple pour voir le culte absolument interdit je veux dire avec une espèce de dire ce sont ce sont des gens extrêmement fanatiques et ce sont des gens extrêmement inquiétants au moins dans notre pays jusqu'ici nous échappons à ça c'est déjà quelque chose mais le Mexique aussi est un pays où les évangéliques deviennent de plus en plus importants au Guatemala bien sûr ah si bien sûr bien sûr mais j'allais pas aller vous faire un cours sur sur les cultures indigènes si il y a un texte qu'on appelle le Popol Vuh qui est un texte très important de la mythologie maya qui est écrit bien sûr il est du 17ème 18ème siècle il a été entièrement écrit avec notre notre alphabet mais qui est en langue maya et qui est le plus grand témoignage que nous ayons sur les croyances pré-hispaniques si le monde maya aussi là je parlais que du centre du Mexique et là ce sont des franciscains pour répondre dans le monde maya ce sont aussi des missionnaires franciscains qui ont répandu qui ont alphabétisé j'insiste ce sont les élites on va imaginer que ce sont tous les indiens qui sont alphabétisés oui je voulais juste savoir si un chercheur ou une institution avait entrepris de réaliser une bibliographie systématique de la production en langue latine ou même en langue vernaculaire indienne des livres imprimés à l'époque moderne depuis très longtemps bien sûr et vous trouvez ça alors ça n'est pas vous pouvez trouver ça dans je vous donne tout de suite une référence bibliographique la première qui me vient à l'esprit mais qui est le guide le plus général qui est le Handbook of Middle American Indians le Handbook of Middle American Indians c'est une espèce d'immense encyclopédie sur sur les mondes indigènes de l'Amérique du Nord et là je ne sais plus si c'est le volume 6 ou 7 vous aurez une bibliographie de tous ces textes alors ça date des années 60 depuis on a fait beaucoup de choses mais si vous voulez quelque chose de plus précis alors et ça c'est lié aussi à l'évolution de l'académie américaine de même qu'il y a une grande revendication autour des sociétés indigènes et des cultures indigènes aux Etats-Unis dans les universités américaines et des mondes noirs et des communautés d'origine africaine il y a maintenant des départements très sérieux dans des grandes universités qui ne travaillent que sur le latin des indiens sur le néo-latin un grand ami qui s'appelle Andrew Laird L-A-I-R-D qui a déjà publié un certain nombre d'articles justement et qui ne travaille que sur le latin il a été formé en latin sur c'est un spécialiste du Moyen-Âge européen il est passé là et donc on a des cours des étudiants qui travaillent sur ce patrimoine-là le patrimoine le latin des indiens du Mexique Andrew Laird et puis pour une première indication And Book of Middle American Indians publié par Texas University Press dans les années 60 mais ça reste toujours la Bible pour vous avez raison de poser des questions de bibliographie qui sont fondamentales et on a de plus en plus on a des instruments de travail et alors après chaque pays comme le Mexique a en particulier le collège où les indiens à Mexico apprenaient le latin s'appelait et on a le catalogue de la bibliothèque et ça c'est évidemment ça a été étudié et c'est sans prix puisqu'on a on a les ouvrages en latin par exemple on a on a les les grammaires puisque vous apprenez le latin passé par une grammaire alors c'est quoi Prissien Donatus etc et on a les grammaires qui étaient utilisées pour enseigner le latin mais on a beaucoup plus que ça puisqu'on a on a des textes on a à peu près 200 titres qui montrent justement l'étendue de cette bibliothèque qui était la bibliothèque qu'utilisait ces indiens letrados qui étaient en quelque sorte leur université à Mexico et il y a eu un certain nombre d'études et surtout on a essayé de récupérer les livres parce que les livres ont été dispersés au 19ème siècle le gouvernement mexicain avant la France a séparé l'église et l'état et a mis la main sur tous les biens de l'église et toutes les bibliothèques et un certain nombre de fonctionnaires mexicains se sont empressés de vendre les exemplaires à leurs voisins c'est à dire les Etats-Unis et très souvent c'est les ouvrages de cette bibliothèque mais on a la marque de la bibliothèque donc on peut reconnaître se trouve ou bien dans une des grandes à la bibliothèque Sutro qui est à Los Angeles ou bien à Chicago ou bien à la Newberry ou bien au Texas c'est à dire il y a eu non seulement du catalogage mais un effort pour essayer de retrouver physiquement ces livres qui sont très souvent annotés par ces indiens ces indiens latinistes un texte qui a été traduit en Nahuatl mais qui n'est pas un texte c'est les fables d'Essope par exemple qui était un texte qui traînait partout au 16ème siècle en Europe c'est pas extraordinaire c'est un texte qu'on utilise pour la moralité alors les fables d'Essope c'est très amusant parce qu'il y a des animaux qui n'existent pas au Mexique donc ils ont dû faire un petit peu un effort d'imagination pour raconter des trucs qui tenaient qui tenaient debout évidemment avec il y a une fable d'Essope où il est question de neige par exemple c'est le Mexique est tout de même un pays tropical et c'est là où on voit ce petit travail et c'est là où on a besoin de toute son attention pour cette espèce de cuisine de gastronomie très subtile de conserver des éléments européens mais de les mettre avec des éléments indigènes parce qu'il faut que le texte soit compréhensible et fables d'Essope a été une des oeuvres qu'on retrouve très souvent dans les bibliothèques de ces lettrés et qui était comme vous le savez non pas un ouvrage de divertissement mais un ouvrage éthique c'est la morale des fables d'Essope c'était pour ça et que c'est un Esope comme Ovid qui est un Esope moralisé et extrêmement christianisé Merci Oui Juste une question sur les dates de l'interdiction de l'esclavage pour les Indiens Je crois qu'il y a plusieurs reprises les autorités espagnoles elles avaient déjà interdit l'esclavage des Indiens Isabelle la reine catholique donc elle avait parce que Colomb il a ramené je ne vais pas vous expliquer vous connaissez tout ça mais quand elle a ramené des Indiens en Espagne en tant qu'esclave elle a elle a réfugié de les accepter qu'elle en disant que c'était des sujets donc je ne sais pas quelle est la signification de cette date de ces textes de Paul III concernant l'esclavage alors la position des rois catholiques et du pouvoir espagnol a été et ensuite de Charles le Quint était extrêmement floue puisque pour des raisons chrétiennes les souverains et l'empereur voulaient interdire et puis il y avait la pression la pression locale je veux dire il n'est pas question de 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 susciter des guerres civiles en Amérique puisque les colons voulaient garder leurs esclaves donc on a une politique avec au moins une interdiction sur le sol métropolitain mais la pratique à l'intérieur du nouveau monde on a à un moment une interdiction de l'esclavage mais pas les esclaves les esclaves faits à la guerre quand on on était en guerre contre des tribus si on les capturait on pouvait les réduire en esclavage alors tout ça est une espèce de va-et-vient entre une prohibition entre des autorisations 1537 c'est sublimis deus c'est cette bulle de Paul III et ce sont les les noevas ce qu'on appelle les nouvelles lois 1542 qui interdisent l'esclavage ce sont des ce sont des dates très importantes pour pas simplement pour l'histoire du Mexique mais pour nous tous donc 1537 c'est l'interdiction de l'esclavage des indiens mais 1455 c'est l'autorisation de l'esclavage des noirs par la papauté qui pour la première fois dans son histoire autorise qu'on réduise en esclavage des africains qui ne sont pas musulmans on pouvait réduire en esclavage des prisonniers de guerre musulmans et la papauté en 1455 en l'occurrence Nicolas V autorise les portugais à capturer des gens qui n'ont jamais fait la guerre contre les chrétiens et ça c'est évidemment pour l'histoire l'église catholique c'est monstrueux enfin c'est une des monstruosités qu'a fait l'église catholique dans sa longue histoire c'est l'autorisation de l'esclavage des noirs et ça ça ne va pas bouger avant extrêmement longtemps donc 1455 donc 1455 c'est l'esclavage pour les noirs quelle que soit leur origine musulmans ou pas et 1537 c'est interdiction de l'esclavage des indigènes des indiens des amérindiens uniquement donc ce sont des dates intéressantes parce que évidemment la papauté a une marge d'intervention assez limitée mais c'est tout de même la conscience et ce sont des sociétés chrétiennes donc elles ont besoin de cette de cette validation pour pouvoir véritablement légitimer leur intervention si l'Espagne peut intervenir en Amérique c'est pour transformer les indiens en chrétiens pas pour les esclaviser donc il y a une question de légitimité du pouvoir qu'on a de la peine à comprendre aujourd'hui parce que Rome paraît très loin très loin de l'Amérique mais c'est extrêmement important la décision de de Paul III en 1537 ce qui va pratiquement forcer la main ensuite mais il y a la scassase derrière et toute une histoire dont vous avez sans doute entendu parler fait que l'empereur en 1542 après on est en Amérique latine alors entre l'application de la loi et la réalité évidemment il y a un espace tout à fait considérable mais au moins dans les textes il y a une interdiction formelle de l'esclavage des indiens oui je vais participer à une enquête assez longue qui concerne les ouvrages techniques destinés aux marchands parmi ces élites indiennes évidemment il y avait c'était aussi des élites économiques je suppose donc ma question c'est est-ce qu'il existe une littérature locale destinée à l'apprentissage des techniques du commerce ou de la gestion pour ce qu'on peut évidemment qualifier ainsi à cette époque là qui est quand même très rudimentaire est-ce qu'il existe une littérature de ce type qui soit d'origine locale au Mexique alors oui mais pas exactement dans le sens où tu l'entends par exemple il y a des il y a des textes sur la culture de la cochenie et il y a des textes aussi sur les grèves sur l'importation de 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 légumes d'Espagne pour les acclimater localement et là l'aristocratie indienne a un rôle très important justement puisque ils développent les vergers qui savent que ils peuvent utiliser leur terre de cette façon là et puis il y a la question de l'élevage alors là sur l'élevage oui il y a des choses puisque vous savez il n'y avait pas de bovins pas d'auvins etc donc ça ça arrive et c'est un autre domaine et on trouve alors les textes on n'en trouve pas beaucoup mais on trouve des textes là dessus mais c'est beaucoup moins important que tous les textes liés à la juriprudence au procès aux tribunaux aux titres de propriété et puis à la littérature religieuse c'est plus rare mais évidemment ces élites sont des élites tu as tout à fait raison de le rappeler ce sont des élites économiques et qui très vite rentrent dans la dans l'économie dans cette nouvelle économie qui est l'économie coloniale en particulier en devenant de grands éleveurs puisque une des richesses qu'introduisent les espagnols c'est l'élevage et c'est une des sources de profit dans cette société coloniale en particulier pas forcément pour la viande mais pour les cuirs oui les textes que vous venez de citer ils étaient en latin ou en awat ? non en espagnol et en awat en espagnol là il y a il y a quelque chose qui est intéressant aussi pour nous pour le dans la tête de ces pour autant qu'on puisse le savoir de ces élites indigènes le latin est lié au monde divin c'est à dire c'est vraiment pour eux et d'ailleurs c'est ce que leur donne à croire les moines on parle à dieu en latin et ça c'est la réalité européenne donc il y a vraiment une association une première association avec et très forte avec une dimension métaphysique c'est la langue de communication avec avec le monde divin et puis deuxièmement le latin c'est la langue du droit et ça ils en ont besoin pour pouvoir se défendre s'il y a des tribunaux le droit colonial reconnaît les communautés indigènes leur reconnaît une personnalité juridique très important c'est à dire qu'une communauté indigène peut aller devant un tribunal et se battre contre des espagnols contre l'état contre un autre village etc donc nécessité de connaître le droit et là pour le droit évidemment il faut en passer c'est évident par aussi par le latin mais avant tout le latin c'est la langue c'est la langue divine c'est la langue de la messe c'est la langue de la communication c'est la langue de la méditation c'est la langue de la dévotion moderna c'est 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 avant tout c'est cela c'est pas du tout enfin moi je suis en train de travailler là dessus donc j'ai pas de conclusion mais c'est pas vraiment le latin des humanistes qui est un latin finalement comme vous le savez qui est un latin qui fait référence au modèle classique et qui finalement se débarrasse des auteurs chrétiens de la patristique parce que le vrai latin c'est Cicéron c'est 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 un latin très c'est un peu absurde ce que je dis mais assez sécularisé et laïcisé je veux dire là leur latin il reste tout de même sous le regard constant de ces ordres religieux c'est à dire même s'ils peuvent ils citent Ovid comme je vous l'ai montré je veux dire il y a des références à la mythologie mais ça reste des textes qui sont profondément imbus de christianisme merci à vous merci à vous tous j'étais très ému et très heureux de revenir un petit peu ce qui a été chez moi pendant quelques années merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?